Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur les nouveaux modèles de TNI. Donc, on va voir dans un premier temps comment connecter notre ordinateur, comment ouvrir le TNI et ainsi partager notre écran d'ordinateur. Donc, la première des choses très importantes, on va cliquer ici à l'extrémité droite, il y a des boutons qui nous ont offert, on a un petit bouton avec le symbole « ouvrir, fermer », donc un 1 et un 0, donc on clique sur celui-ci, voilà. Alors, ensuite, on s'assure que le câble USB et le câble HDMI sont bien et bien connectés à notre ordinateur, comme c'est le cas si présent. Donc, on arrive ici à un menu d'accueil avec plusieurs aussi nouvelles fonctionnalités, nouvelles applications. L'utilisation habituelle en est un de partage de l'écran de l'ordinateur de l'enseignement qui est connecté au TNI. Pour ce faire, une fois nos fils USB et HDMI branchés, on va s'assurer sur notre ordinateur d'appuyer sur la touche Windows, donc qui est symbolisée par le symbole Windows, qu'on devrait retrouver à gauche de la barre d'espacement. On la maintient enfoncée en appuyant également sur la touche P, donc la lettre P, comme papa. Donc, de la sorte qu'on devrait avoir, comme ça, un menu qui va s'ouvrir à nous, à droite, donc une colonne qui va nous permettre soit d'étendre, soit de dupliquer ce qui apparaît à notre écran. Donc, ça va être à vous de voir, là, si vous verrez que ce service TNI, comme une zone étendue, ou d'avoir dupliqué, donc vous allez avoir tel quel que vous voyez à l'écran de votre ordinateur qui va apparaître au TNI. Donc, c'est selon, ici, vos besoins. Donc, maintenant que tout est connecté et qu'on a fait, ici, dupliquer l'écran, il faudra, là, s'assurer d'aller chercher le bon port HDMI qui est connecté, donc le FNI. Pour se faire, toujours dans le bouton figurant en bas à droite du TNI, vous devriez avoir un bouton d'abord de maison, donc qui signifie ici l'accueil. À droite de celui-ci, on peut retrouver, là, ici, un carré avec une flèche. Donc, on va appeler sur celui-ci, le deuxième bouton, à partir de la gauche, qui va nous permettre de la sorte de choisir, ici, notre destination. Donc, on voit, ici, on a les différents parts HDMI et vous devriez avoir, comme ça, un aperçu de ce qui est affiché, ici, à votre écran. Donc, pour pouvoir le faire afficher au TNI, on va tout simplement cliquer sur celui-ci, patienter, et voilà, nous aurons, ici, notre image, donc, qui apparaît à l'écran. Donc, voici, ici, pour ce qui est du partage de base de notre écran aux nouveaux modèles de TNI. Je vous remercie. Merci. Merci.